Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue de partout où vous nous suivez. Nous sommes là pour ces 19h sur la RTNC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le conseil de ministre ordinaire de tout le vendredi. Et vous allez suivre le compte rendu sur nos antennes avec le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba. L'Ottika du 8, c'est cette conférence que réunit le pays africain à Tokyo au Japon pour dénicher le moyen de développement de ce pays. Elle ouvre ce porte ce 27 août. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé est déjà sur place pour représenter la RDC. Patti Tondouard, vous bienvenue le salat pour le commentaire. L'Ottika du 8 annonce déjà ses couleurs à Tunis, capitale de la Tunisie. Et parmi les invités des marques, le chef du gouvernement congolais. C'est depuis le jeudi 25 août 2022 que les premiers ministres séjournent à Tunis. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le chef de l'exécutif national a été accueilli à son arrivée par son nomologue tunisienne. Accueil qui a fait suite à un tête-à-tête entre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé et Nash Laboudène. En prélude de cette huitième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TIKAD 8, qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 pour se clôturer le lendemain, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a pris part à une réunion préparatoire des mises en commun entre les officiels japonais et ceux de l'Afrique. Venu participer à ces grandes messes organisées chaque trois ans depuis 2016, TIKAD offre les opportunités de collaboration entre les Japon et les pays africains pour le développement et la réduction de la pauvreté. Surtout que les Japon comptent soutenir le développement du continent africain mené par les Africains pour les Africains. Présent à cette conférence, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé va certainement présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, indispensable pour ses développements. C'est là pour attirer les investisseurs vers la destination de la République démocratique du Congo. Déjà, le Japon est à lèvres en République démocratique du Congo à travers la JICA, orientée dans cinq axes de coopération, à savoir la santé, l'environnement, les ressources humaines, l'industrie, l'infrastructure et la réforme de la police nationale congolaise. Au Bénin, se tenait l'Assemblée Générale de Réseau du Parlement africain contre la corruption au mois de juillet dernier. La RDC était représentée et a même conduit le travail augmentaire. C'est la huitième Assemblée Générale biennale du Réseau des Parlementaires africains contre la corruption. Ces représentants des peuples africains à Kotonou au Bénin se sont réunis autour du thème « Créer des synergies pour une lutte effective contre la corruption en Afrique, rôle du Parlement et du parlementaire ». Un thème principal scindé en sous-thème qui ont permis une analyse froide de la démarche parlementaire dans la lutte contre ce fléau. La République démocratique du Congo a eu l'honneur de voir les députés nationales Jean-Pierre Passisa Pambabouka, président du chapitre RDC et président par intérim. De ces réseaux panafricains des parlementaires contre la corruption conduirent les travaux de cette Assemblée Générale. Des expériences partagées entre élus des peuples des différents pays africains vont permettre l'amélioration de la lutte contre ce fléau qui freine le développement et mine l'avenir des générations entières. L'accent est mis sur le contrôle comme moyen de lutte contre la corruption. 24 pays africains et différents partenaires de soutien à la lutte contre la corruption ont pris part aux travaux de cette Assemblée Générale qui a vu la République démocratique du Congo par l'honorable Jean-Pierre Passisa Pambabouka qui assurait l'intérim à la tête de l'APNAC cédé après élection, les fagnons au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavounou, pour un mandat de deux ans. Après sa prise des fonctions, le procureur général près de la Cour de cassation visite le service judiciaire sous sa tutelle. Ensuite, il a rendu visite à deux de ses prédécesseurs pour un partage d'expérience. Il s'agit de Léon Kengo Adondo et Florika Banguenoumbi. Le nouveau procureur près de la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, est allé se ressourcer auprès de l'un de ses lointains prédécesseurs à occuper ce poste. Auprès de Léon Kengo Adondo, le procureur général près de la Cour de cassation est allé à la recherche des éléments possibles de sagesse, d'intelligence et de rigueur. Léon Kengo Adondo, l'un de plus célèbre procureur général que le pays n'ait jamais connu. Il a occupé ses fonctions vers les années 68 et a laissé des traces indélébiles. Firmin Vondemambou ne s'est pas arrêté seulement auprès de l'ancien président du Sénat. Il est allé également se ressourcer auprès de son prédécesseur immédiat, Floriber Ka Banguen. Dans sa double casquette, d'ancien procureur général près de la Cour de cassation et des pasteurs, Floriber Ka Banguen a promulgué de sages conseils à son prédécesseur, lui qui a occupé pendant près de 7 ans cette fonction à la cassation. Floriber Ka Banguen a aussi laissé des traces indélébiles dans le renforcement de l'autorité de l'Etat. Au prix de ce site de lancée à Kinshasa, spolier autrefois, le médecin propriétaire de ce site vient de le reprendre. On nous explique dans ce reportage ce qui s'est réellement passé. L'évaluation de la concession de lancée appartenant aux médecins congolais à trois reprises, la Cour d'appel de Kinshasa Matete a rendu les arrêts de justice pour dire droit en faveur des médecins acquéreurs ayant droit de ce site de 204 hectares couverts sous numéro cadastral 51 286 obtenus sur fonds propres depuis 2007, capables de recevoir plus de 2000 ménages. Malgré toutes ces décisions judiciaires qui condamnent les spoliateurs et les chefs coutiniers, ces derniers ont continué leurs constructions anarchiques en détruisant même les bornes de délimitation posées par les médecins. Ce terrain nous appartient. Nous intervenons aujourd'hui ici pour demander au président de la République, au nom de qui, le droit a été dit d'intervenir pour que le médecin soit remis dans leur droit. Nous appelons aussi à la bienveillance de la ministre de l'Etat, ministre de la Justice, Maman Rose Mutombo, d'intervenir sur ce dossier. Et parmi ces médecins, nous avons les vulnérables. Nous avons des médecins qui vont en retraite, qui n'ont pas de logis, qui n'ont pas de terrain, qui n'ont rien. Nous avons besoin de votre intervention pour pouvoir détruire tous les bâtis ici des spoliateurs. Nous avons besoin de la démolition de toutes ces maisons que les grosses personnalités politico-militaires qui se sont investies sur notre terrain pour empêcher à nos retraités personnels de santé se retrouvent marginalisés. Les chefs coutiniers, champions dans les tripotages de vente et achat de terrain, ne peuvent revenir à la raison qu'avec la force de la loi. Il est temps donc pour l'Etat congolais d'agir. Voilà, c'était plutôt un SOS de médecins sur le site Les Appartenants et spolié par une personne non encore connue. Poursuivons avec l'actualité. L'UNESCO veut appuyer les secteurs de télécommunications en RDC pour la numérisation des entités éducatives. Son représentant résident en RDC a exprimé la volonté de cette organisation mondiale au ministre de PTN, TIC, Augustin Kiba Samaliba. Briser la fracture numérique en République démocratique du Congo en vue de relier les ondes rurales par une bonne couverture à l'Internet, à haut débit et à moindre coût, préoccupe de plus en plus les ministres des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Augustin Kiba Samaliba a eu un échange fructué avec les représentants de l'UNESCO, messieurs Isaïa Baré-Toda-Rosa. Les deux personnalités ont réfléchi sur les possibilités pour cette organisation internationale d'appuyer les secteurs des télécommunications congolaises. En tant qu'organisation membre du système des Nations Unies, spécialisée dans les domaines de l'éducation, la science, la culture et aussi la communication, l'UNESCO est prête à accompagner les ministères des PTN-TIC dans la réalisation des priorités du gouvernement dans les secteurs capitales pour le développement du pays. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les ministres et voir ce que nous pouvons faire ensemble au niveau de l'UNESCO pour accompagner le gouvernement. Comme vous le savez, la connectivité et le numérique aujourd'hui sont très importantes et il faut amener la connectivité à des endroits plus réculés, notamment dans des millions d'euros. et nous sommes bien sûr prêts à travailler avec le gouvernement en tant que partenaire technique pour améliorer la communication, l'information et la connectivité. Donc moi j'étais ravi d'échanger avec le ministre, j'ai compris la dynamique de monsieur le ministre, la volonté de faire avancer les choses et surtout la volonté aussi de travailler avec nous au niveau de l'UNESCO. Les représentants de l'UNESCO en RDC s'est dit ravi de s'entretenir avec le ministre Augustin Kibba Samaliba qui s'est montré réceptif au cours des échanges. Le fonds de promotion culturelle a une nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit d'Alain Innocent Tamirira qui est nommé directeur général par entérim. Il a pris possession de ce fonction en présence du secrétaire général à la culture. Témoin de l'événement, Jojon Diboukaboulou. Il en a été question au fonds de promotion culturelle FPC où Omari, Charadi, Christian, directeur général intérimaire sortant cède ce poste à Alain Innocent Tamirira. Nous rendons grâce à Dieu que nous adressons nos hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la république, son excellence monsieur le premier ministre, Son excellence madame la ministre de la culture, car il est patrimoine qui a béni pour que son choix à moi et à ma collègue. Dans une brève cérémonie présidée par Crispin Yoka, secrétaire général par intérim du ministère de la culture, art et patrimoine qui a également supervisé la passation de pouvoir entre le directeur général adjoint intérimaire sortant Clément Mancolé qui a lui assumé cette fonction de 2019 à 2022 qui cède son fauteuil à madame Sandrine Nongaloula, fille maison. Le FPC a pour mission de financer et de promouvoir les activités culturelles et artistiques nationales. Alain Sambour-Kéra est un colonel de l'armée. Il était devant le jury de l'université pédagogique nationale pour défendre sa thèse de doctorat sur le facteur favorisant les violences électorales. Il a même proposé de remèdes à ceci. Il s'agit du civisme patriotique. Cédric Kémina pour le reportage. 2023, année électorale. Une thèse de doctorat en pédagogie et didactique des disciplines a été soutenue brillamment à l'université pédagogique nationale de Kinshasa par le colonel Alain Sambour-Kéra-Job, évoquant les facteurs favorisant les violences avant, pendant et après les processus électoraux. Le récipiendaire s'est apaisanti sur l'éducation civique pour la bonne gouvernance et la sécurité des élections. Cette thèse a obtenu la mention grande distinction de la part du jury composé des éminents professeurs, dont les professeurs Ndandoula Dominique, Massanji Milonda, Pongeli Emile et bien d'autres. Je suis beaucoup focalisé sur l'éducation des citoyens et de la population, surtout des acteurs politiques qui interviennent dans ces processus électoraux. À ce stade actuel, il faut une éducation massive, des sensibilisations, que les gens comprennent qu'il y a des élections dans notre République et qu'on accepte les résultats qui doivent être donnés par les agents concernés. Plusieurs officiers militaires et policiers, des scientifiques et quelques politiques, notamment les députés nationaux élus de Goma, Josué Moufoula, ont participé à cette séance académique et ont donné leurs impressions après. Ce que j'ai noté parmi les facteurs de l'insécurité du processus électoral, il y a bien entendu ce manque d'éducation civique, mais également l'influence des acteurs politiques dans la sécurité. Même s'il n'est plus président de la CENI, Cornel Nanga sensibilise sur la paix et la participation de tous aux élections. En mission en Itourie, il a rencontré à ce sujet le gouverneur militaire Johnny Cachama. Sous l'état des sièges en Itourie, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis enfricatables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non-gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'ont assis fait leurs activités en territoire des Djougous, d'Iromou et de Mahagi, en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation Internationale pour l'Immigration, dont le chef d'émission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par les gouverneurs de Provence, félicitent les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui étaient très très importantes pour nous. La sécurisation, entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27, par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougous, Mahagi. Hormis la route Bounia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la Provence des Litoris, les axes routiers Bounia-Komanda, Bounia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et les trafics effluides la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les trossons Bounia-Kasenis, infestés des coupeurs de routes, avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ces régimes spéciaux. La prison de la ville de Bukavu et autres prisons de la province du Nord-Kivu vont avoir de nouveaux bâtiments. Le gouverneur de cette province a procédé à la pose de la première pierre de construction pour chacune de prison. Reportage. En ordre du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima a procédé ce vendredi 26 août à la pose de la première pierre pour la construction de la prison centrale de Goma qui va être délocalisée à Kimoka, dans le groupement de Kamouronza, en territoire de Massissi. C'est dans le cadre du projet de partenariat public-privé que le ministère de la Justice et garde de Sceaux, sous la conduite de Mme Rose Mutombo, qui a signé un contrat avec la société Bridging Business Associations, BBA, SARL, partenaire de la RDC, pour la construction de cette nouvelle maison carcérale pour une durée d'une année. Le gouverneur de province a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Cilombo, qui a le souci d'humaniser et améliorer les conditions carcérales en RDC. Ainsi, il n'était plus que grand temps qu'une nouvelle prison répondant aux normes soit construite. Voilà pourquoi j'exhorte les responsables de la société Bridging Business Associations, BBA, SARL, en sigle, de se mettre directement au travail afin de terminer les travaux dans le délai intact. Cette prison moderne au standard international d'une capacité de 3500 détenus va résoudre le problème de mauvaises conditions des détenus à Moundénzé, a indiqué Mme Berthe Tchekanabo, chef de division provinciale de la justice et garde de Sceaux. La société BBA, selon les prescrits du contrat s'évoqué, contresignée avec la République démocratique du Congo, s'engage à céder à l'État congolais son site de 15 hectares sur lequel nous nous trouvons ici, à Sakekimoka, et à y réaliser les travaux de construction de la nouvelle prison. Elle a sollicité l'appui du gouverneur pour que les travaux se déroulent en toute sécurité du début à la fin. Et puis, les forces armées de la République démocratique du Congo renforcent leur collaboration avec les civils. Le militaire et le jeune membre du groupe de pression Véran Damoutsanga ont rendu propres les artères de la ville de Goma. Ceci pour bien s'attaquer à l'ennemi et boucher toute la zone sombre qu'occupe le groupe rebelle. Ce vendredi 26 août 2022, les forces armées de la République démocratique du Congo et le jeune du groupe de pression Véran Damoutsanga ont rendu propres l'artère principal de Boutempo. Les colonels Ezekiel, Bozebo et Papé, commandants villés chez environ, balais à la main, tôt les montés, avec ses troupes au balai, l'artère principal appelée Joseph Kabila pour renforcer les marais civils aux militaires. Cet officier militaire rassure que les militaires loyalistes ne sont pas des ennemis de la population. Nous avons voulu aujourd'hui participer à la propriété de la ville de Goma et celui de Moussé Koudel d'Ater. C'est alors dans ce qu'on veut dire qu'aujourd'hui, nous puissions être ici ensemble comme une famille unie afin de venir participer à cette activité. Montreux face du monde que non, le veranda Moutsanga avec les fardes de ces n'y a pas de quoi. De sa part, Akidu Malileos, membre influent de la veranda Moutsanga, noter la ville de Boutembo menacée par des groupes armés ces derniers temps. La communauté locale a intérêt à collaborer avec son armée. On a un sentiment de joie de nous voir avec nos militaires travaillant ensemble pour la question de l'économie. Avoir la situation de la ville de Boutembo, avoir combien de fois on est déjà menacé, ne peut pas continuer à alimenter ce sentiment de séparation qui existe entre la communauté et nos fardes de ces. Les fardes de ces ont promis multiplier des actions qui vont renforcer le mariage civilo-militaire. Les travaux de construction de routes dans la province de Lualaba vont bon train. Le gouverneur de province Marie-Thérèse Sissi Masuka qui tient à la modernisation de cette partie à inspecter le travail en cours d'exécution. C'est en début de l'année 2021 que plusieurs cités et quartiers de Koulouésie, chef lieu de la province du Lualaba ainsi que certains territoires connaissent un développement de leurs infrastructures en exponentiel. Ceci dans le but de rompre avec le fossé considérable enregistré jadis entre les revenus de la province et son impact au profit des communautés locales. En ce jour, l'image que reflète Koulouésie est celle d'un chantier ouvert où seuls les maçons ou les avisés comprennent la vision du président Félix Antoine Tissékédi, le guide bâtisseur. Par son dynamisme, la province du Lualaba a lancé plusieurs travaux d'asphaltage des routes sur plus de 97 km dont 53 sont déjà exécutés à ce jour. Les travaux des routes en terre battue sur 21 km avec une exécution actuelle d'une moyenne de 17,7 km. Les routes touristiques asphaltées et en terre battue qui enregistrent 30 km. Des retours dans sa province, le nouveau gouverneur du Nord-Oubangui, Mobutumalo, s'est adressé aux notables de la province du Nord-Oubangui. Il les appelle tous à l'unité et le travail bien fait socle du développement. Reportage. Voilà, je disais que le nouveau gouverneur Mobutumalo s'est adressé aux notables de sa province. Il les appelle tous au travail bien fait pour le développement de cette partie du pays. d'utiliser ces ressources pour créer un environnement local riche. Ensemble, c'est possible. Ensemble, nous pouvons y arriver si nous agissons et revenir dans le village. Près les soeurs, digitalisant nous. Un gouverneur, c'est un stabilisme. Un gouverneur, c'est un rassemblement. Un gouverneur éternel, un gouverneur qui aura toujours besoin de Dieu et le besoin de nous. C'est ainsi que nous, on appelle la prime de vie et le fils du Nord-Oubangui, sans oublier tous ceux qui ont un intérêt particulier à rejoindre le gouverneur Le jeune de la province ont promis leur accompagnement et leur soutien au chef de l'exécutif provincial. Comptoir la Terminale est une société pétrolière exerçant ou opérant à Beaumont, mais qui rencontre beaucoup de difficultés avec la structure de prix. Le ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Yala, qui était en mission à Beaumont, promet de répondre à ses soucis. D'autres détails avec Bobo Samba. L'évasion russe en Ukraine a des conséquences fâcheuses à la société pétrolière Comptoir la Terminale. Ayant appris les difficultés rencontrées par cette entreprise, le ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Yala, a effectué une descente dans les installations de cette société pétrolière ici à Beaumont. Le patron des hydrocarbures du Congo Central a eu une séance de travail avec l'équipe dirigeante de Comptoir la Terminale. Le directeur général de cette entreprise, Jonathan Rottenberg, a d'abord dressé le bilan des activités de sa société avant de présenter au ministre le problème de cette société pétrolière, notamment la non prise en compte de Comptoir la Terminale dans la structure de prix. Les facteurs auxquels nous sommes soumis sont les mêmes facteurs qui ont mis beaucoup d'autres sociétés dans des difficultés économiques, entre autres la hausse des prix dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Il y a aussi la problématique des prix dans la structure de prix et de maintenir l'approvisionnement des produits pétroliers. C'était une grande difficulté pour tous les opérateurs ces derniers mois. Patryala a aussitôt rassuré le responsable de cette entreprise de son implication pour l'inclusion de Comptoir la Terminale dans la structure de prix. Il les a en outre encouragés à continuer à travailler dans le respect des exigences de la République. Le ministre provincial des Hydrocarlus du Congo central promet de faire rapport au gouverneur de la province Guy Badou qui œuvre en vue de rencontrer la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. S'en est suivie la visite des installations de Comptoir la Terminale. Bien que la station de Beaumont soit à l'arrêt depuis le mois d'avril par manque de produits pétroliers, cette entreprise ambitionne la relance de l'importation et de la vente de l'essence a fait savoir son directeur général. Des motos tricycles et autres matériels de conservation et de production de lait remis aux structures dans le domaine agricole dans la province plutôt dans la ville de Calémy. C'est le fruit de la coopération entre le projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac et la RDC nous dit Bertrand Victor de la RTNC Calémy. Le projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picajol en sigle a procédé ce jeudi 25 août 2022 dans ses assises à la cérémonie solennelle de remise officielle des différents matériels et motos tricycles qui permettront d'améliorer la production des différentes chaînes agricoles dans la province du Tanganyika. C'est le vice-gouverneur des provinces Massamba ou Massamba Ferdinand qui a présidé au nom des gouverneurs des provinces à mission la remise de ces 20 motos tricycles et autres matériels de conservation et commercialisation des produits laitiers aux différentes structures évrentes dans la production de lait, manioc, et riz à présence de ministres provincials de l'agriculture, pêche et élevage les différents partenaires d'exécution du projet Picajol et le service étatique et paré-étatique de l'Etat prenant la parole Brigitte Kapinga Saouda coordonnatrice provinciale du projet Picajol est passée en revue et passée en revue de différentes réalisations du projet avant de circonscrire la dite activité. Nous avons donné le matériel qui va servir pour nous à la consagration et à la commercialisation et cette fois-ci c'était le matériel de commercialisation des produits laitiers. Le vice-gouverneur à son tour appelle les bénéficiaires à une utilisation responsable de cette donation qui s'inscrit dans le cadre du gouvernement congolais en partenariat avec le BAC mondial pour améliorer tant soit peu la suite de Tanganyke et Tanganykeise avant de procéder à la remise symbolique de quelques mototricycles et matériels dotés par les projets Picajol Notons que les centres de transformation de manioc et les petites usines de transformation de lait ont été déjà réalisés par les projets et cette dotation est la réponse à la demande de différentes structures qui avaient de petits soucis de mobilité et la conservation de lait. Sur financement du gouvernement central de la République 16 km de route dans la ville de Mbanda c'est en réhabilité pour la modernisation de cette ville sous la supervision du gouvernement Bobo Bokolo Bouloumbou Marie-Hélène Zéba nous donne le détail de routes concernées. Les infrastructures routières de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur sont en voie de réhabilitation depuis le 8 juin dernier. Ce projet concerne 16 km d'artères principales de la ville qui seront revêtues d'une nouvelle robe grâce au financement du gouvernement central sous la haute supervision du gouverneur de la province Bobo Bouloumbou pour le bien-être de Mbandaka et Mbandaka débutés le 8 juin dernier ces travaux auront une durée d'une année. Les routes concernées par cette réhabilitation sont les avenues Salonga Pambia Révolution Ipeko du Congo Vangu Longomba et la boucle de Manima Normalement Normalement on a 8 acteurs sauf un prévis il y a 4 km qui va encore s'ajouter on a déjà effectué l'avenir Révolution qui a 4500 m qui fait 4 km 500 il y a Ipeko qui a 3500 m qui fait 3 km demi il y a avenir Dikongo il y a 1 km 300 on est en train déjà de faire des cagivaux là-bas tout de suite là ça sur l'avenir Salongo et on est en train de travail et vous voyez comment les habitants de la ville sont heureux de voir ces infrastructures réhabilité car autrefois elles étaient dans un état de délabrement très avancé et le premier citoyen de la province suit d'un oeil très vigilant la réalisation de ses travaux par la société chinoise du groupe Gangping International pour accompagner la vision du chef de l'état Sénix Antoine Tiseké de Chilombo celle de voir toutes les provinces de la République démocratique du Congo doté d'infrastructures routières viables Les différents partis politiques de l'Union Sacrée affûtent déjà les armes pour les élections à venir à l'exemple de l'avenir du Congo parti cher à Jean-Michel Samaloukonde qui a organisé une matinée politique ce matin à Kinshasa C'est une campagne de réarmement et de fidélisation qui a débuté à l'avenir du Congo parti cher à l'ambassadeur Donny Banza Maloba dans la province de Katanga l'opération porte-à-porte pour l'adhésion au centre de cette formation politique Christian Ketunga c'est au cadre de ce parti politique qui a amorcé cette campagne sur le hondi dans la commune de la Kenya ville de Lubumbashi celui-ci a été accueilli par plusieurs centaines des militants de Hako une assurance de ce cadre de base à la commune de la Kenya de soutenir de soutenir le président de la RDS en 2023 et dans la parole Christian Ketunga Moutiba a dit toute la détermination de l'ambassadeur Donny Banza Maloba d'intensifier la présence de Hako par l'opération porte-à-porte à la commune de la Kenya mais aussi dans d'autres communes de la ville de Lubumbashi les soutenir le chef de l'État Félix Etisekedi lors des prochaines élections en 2023 Message Yangu Il panne Message Yakussema A part Tu n'as pas ça pour nous faire élire Sauf d'un état à 100% Bato Yaman Kenya Tu n'as pas ça pour nous faire élire président de la République à combien ? 100% Combien ? 100% Monsieur Tsukie est combien ? 100% Président de la République tu n'as pas ça pour nous faire élire 100% La première étape qui sera suivie dans d'autres communes de la ville de Lubumbashi avant la grande célébration d'adhésion massive qui aura lieu au siège de l'avenir du Congo a annoncé à l'occasion Christian Kitunga Moutiba Donc tout pour nous il y a une mobilisation porte à porte mais pas que tout à fait qu'il y a un petit tout à fait qu'il y a un adhésion massive pour siéger tout Aina Vile Alors Sous-titrage C'est dans un climat de la transformation agricole de la RDC l'Institut international d'agriculture tropicale n'hésite pas c'est ce qu'il y a dit Tchilo Transformer le produit de l'agriculture Cette université qui se veut innovatrice s'inscrit dans cette dynamique parce que c'est son rôle Il s'agit précisément d'un cadre d'échange d'informations portant sur les activités relatives à la valorisation de certains produits agricoles dont les maniocs les études de marché le renforcement des capacités et les publications Nous venons travailler avec l'université voir ce qu'ils ont ce que nous avons aussi et nous mettons tout ensemble on va contribuer avec d'autres institutions à résoudre les problèmes qui se posent l'insécurité alimentaire la nutrition et en même temps on va apporter des technologies qui vont permettre aux jeunes de transformer le secteur agricole Toutes ces énergies sont fédérées dans l'idée d'atteindre les objectifs du programme ATA qui actionne la révanche du sol sur le sous-sol comme le souhaite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo c'est la base des actions de Richard Kabbala initiateur de l'ONG Soutenir les actions du chef de l'État c'est ça le nom de l'ONG chemin de la réussite une délégation de cette ONG a procédé à la distribution des fournitures scolaires dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa reportage avec Alambi Khaï C'est une action qui vient d'appuyer les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour la réussite de la gratuité de l'enseignement des bases les enfants des membres de l'ONG chemin de la réussite de Richard Kabbala cadre de l'IDPES ont bénéficié d'un don des fournitures scolaires question d'améliorer tant soit les conditions d'études de ces enfants et soutenir leurs parents On ne peut pas manquer un mot pour remercier le président Blanchard de cet acte qui est un acte d'amour qui a manifesté face aux sportifs donc pour ça vraiment on ne peut pas manquer de lui dire merci J'ai apprécié le geste l'ONG a accompagné non seulement moi ainsi que d'autres parents en vue de leur au moins décharger d'une part d'autre sur le point de la manière dont les parents sont en train de préparer les rentrées et l'ONG a pu participer aussi Pour Richard Kabbalah initiateur de ce projet représenté par Naomi Kabbalah à cette cérémonie dans les comités de Bandal Lemba Limeté et Ngaba dans les jours à venir le chemin de la réussite va organiser des formations professionnelles des jeunes des œuvrés dans plusieurs domaines afin de les rendre utiles dans la société congolaise Nous allons former les jeunes filles des œuvrés dans le domaine de la coiffure et dans le domaine de la coupe et couture Je crois que dans un mois on pourra déjà lancer cette action On a déjà lancé les invitations Ils vont suivre la formation ici Vous avez donc compris que c'est la fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir suivis à travers le monde Yvette Marc-Pontima va me remplacer sur ce même plateau pour la grande édition du journal de 20h Moi je vous retrouve demain si Dieu le veut Bonsoir chez vous